Comprendre les causes de la Première Guerre mondiale La Première Guerre mondiale n'a pas éclaté de façon inattendue en août 1914. Les rivalités entre États animent l'Europe depuis plusieurs décennies. Grâce à l'industrialisation, l'Allemagne est au début du XXe siècle en plein essor économique et veut conquérir de nouveaux marchés. La Grande-Bretagne s'inquiète et ne veut pas que sa domination commerciale et coloniale soit remise en question. La France rêve de prendre sa revanche sur l'Allemagne qui lui a pris l'Alsace et la Lorraine en 1871. De plus, de nombreuses minorités nationales, c'est-à-dire des peuples souhaitant leur reconnaissance, menacent la stabilité de certains États. C'est le cas de l'Autriche-Hongrie, où les minorités nationales sont nombreuses. Les Slaves du Sud, bosniaques, slovènes, croates, souhaitent former avec la Serbie un nouvel État, la Yougoslavie, c'est-à-dire l'Union des Slaves du Sud. Dans cette ambiance tendue, des alliances se forment. L'Europe est au début du XXe siècle divisée en deux blocs. D'un côté, la triple alliance regroupe l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie. Face à elle, la triple entente est l'alliance de la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Les Balkans sont une région située au sud-est de l'Europe, entre la mer Noire et la mer Adriatique. C'est une région où rivalisent les puissances européennes pour installer leur influence face à l'Empire Ottoman qui décline. Autriche-Hongrie et Russie se disputent la mainmise sur les États qui composent cette région. La Serbie est l'allié de la Russie. Le renforcement de son poids suscite inquiétude et opposition en Autriche-Hongrie. Le 28 juin 1914, l'archéduc François Ferdinand, prince héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et son épouse sont assassinés à Sarajevo par un nationaliste serbe, Gabrielio Princip, aidé de cinq autres défenseurs de la cause yougoslave. Cet assassinat va servir de prétexte au déclenchement de ce qui deviendra la Première Guerre mondiale. Les policiers autrichiens montrent de suite le lien entre les assassins et la Serbie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie quelques semaines plus tard. Mais la Serbie est soutenue par la Russie, qui entre en guerre le 30 juillet. C'est alors l'engrenage des alliances. En France, la mobilisation générale est décrétée le 1er août. Sont rappelés sous les drapeaux tous les Français aptes au service militaire. Cette mobilisation est planifiée depuis longtemps. L'affectation de chaque homme était prévue selon son âge et sa résidence. Près de 2 millions de Français sont ainsi mobilisés en août 1914. Près de 2 millions d'euros. Près de 2 millions d'euros. Sous-titrage FR ?